A partir de maintenant, c'est terminé. Ceux qui prennent leurs rêves pour la réalité, ceux qui font des communications sur les réseaux sociaux, les partis politiques qui pensent que parti égale à parti, nous démontrons que parti n'est pas égal à parti, que l'UFDG n'est fait que se renforcer. Si, en 2010, l'UFDG c'était 44%, aujourd'hui, incontestable, je le dis avec beaucoup de fierté, l'UFDG c'est plus de 60% des Guinées. Ça veut dire que si vous prenez 100 Guinées, 60 votent pour l'UFDG. Nous n'avons pas de problème. Et je le dis, nous n'avons aucun problème, ni avec le CNRD, ni avec le colonel Doumbouya. Nous n'avons pas de problème, ce n'est pas notre adversaire. Le CNRD n'est pas un parti politique. Le colonel Doumbouya ne nous a pas encore dit qu'il est candidat. Je vous ai parlé des hommes chétains. Je vous ai parlé de ceux qui pensent que pour qu'ils puissent être candidats, il faut éliminer le président Célu. Pour qu'ils soient candidats, il faut qu'on élimine l'UFDG. L'adversaire de l'UFDG, ce sont ces gens-là. Voilà nos adversaires. Nous, nous considérons jusqu'à aujourd'hui que l'engagement qui est pris va être respecté. Et je prie le tout plus en Dieu que le colonel Doumbouya ne tombe pas dans les mêmes erreurs que le capitaine Dadis. Parce que Dadis, que je connais, était de bonne foi. Ce sont ces Guinéens chétains qui l'ont mis sur le mauvais chemin. C'est ce que nous demandons. Alors qu'on n'essaie pas de nous prendre, nous mettre d'un côté, comme si l'UFDG, c'est l'opposition, comme si on n'aime pas la Guinée, comme si on est ceci. Nous aimons la Guinée, ce que nous demandons et nous allons exiger. Et ça, nous n'allons jamais changer d'avis là-dessus. Il faut que les élections soient organisées, les élections transparentes que le meilleur gagne. Et puisque nous savons que le meilleur, c'est nous, nous savons que nous allons gagner. C'est ce que nous demandons. Tout le reste-là ne nous intéresse pas. On ne peut pas parler de démocratie. sans parler dans ce pays de l'As Amdalaï Bambéto Koza Kagbelé. Qui peut parler de démocratie dans ce pays sans parler de ces jeunes ? 260 jeunes sont enterrés au cimetière de Bambéto pour que ce pays soit un pays démocratique. Ces jeunes sont des jeunes qui sont engagés, qu'il faut respecter, qu'il faut honorer. Maintenant, je vais vous dire en tant que vice-président, un ministre de la République est payé le maximum qu'il a, c'est 15 millions. Il a un garde-corps, il a un chauffeur, c'est 15 millions, le salaire d'un ministre. si quelqu'un vous donne des voitures, du riz, des motos, prenez, vous faites, utilisez les motos, c'est votre argent. mais c'est votre argent, prenez, comment, quelqu'un qui est payé à 15 millions, peut donner 40 motos, s'il donne 40 motos, ce n'est pas son argent, c'est votre argent, prenez et bouffez. personne ne peut quelque chose contre l'UFDG. La seule personne qui peut quelque chose contre l'UFDG, c'est GoFaïcon, mais pas un être humain. Nous sommes un parti solide, un parti solide qui a pour objectif de gérer la Guinée, un parti politique qui a pour objectif de réconcilier la Guinée, un parti politique qui a pour objectif de mettre la Guinée au travail. Pour nous, il n'y a aucune différence entre malinqués, soussous, peurs ou forestiers. Nous aimons la Guinée, nous aimons l'ensemble des Guinées et la seule personne aime l'ensemble des Guinées. Notre ennemi, c'est la famine. Notre ennemi, c'est le manque d'électricité. Notre ennemi, c'est le manque de route. Notre ennemi, ce sont ceux qui utilisent l'argument de l'ethnie pour diviser les Guinées. Nous, nous nous battons pour faire de la Guinée une Guinée unie et prospère. Et ça, ça va se faire. C'est ça, l'objectif. Ne répondez jamais à qui que ce soit, monsieur le coordinateur de la série de communication. A partir de maintenant, qu'on insulte le président Célu, qu'on insulte Faudet Oussou, tous les responsables, les gens n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Nous ne voulons plus de réponses, nous ne voulons plus qu'on discute, nous ne voulons plus de débats avec qui que ça soit. Le débat, c'est au sein du parti. Le débat, c'est comment vous pouvez avoir vos quatre identités. Le débat, c'est comment vous pouvez aller convaincre les Guinéens. Allez parler de notre projet de société, ne battez pas votre temps. Aucun des responsables, à partir de maintenant, ne parlera et ne répondra à qui que ce soit. Insultez-nous. Dites ce que vous voulez. Nous avons du travail. C'est de faire du président Célu, le président de la Guinée dès le premier tour. Vous savez, le poste de ministre quand on était jeunes, le poste de ministre était un poste important. Je me rappelle encore, ceux qui ont le même âge que nous, que moi, à l'école, on nous disait les membres du bureau politique national sont, on les citait. Dans ce pays, il y a eu des ministres, Zé Noursan aussi, Iréné Gomméz, Cabelé, Camara, Céludal et Zidia. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'est pas ministre qui le veut. On faisait des enquêtes de moralité pour savoir qui tu es. Avant de te nommer comme ministre, on ne nommait pas tout le monde comme ministre. On a dévalorisé le poste de ministre. Quand tu dévalorises le poste de ministre, tu agis sous la gouvernance du pays. Même les vendeurs de pizza sont devenus ministres. Si on avait fait des enquêtes, autant de l'âge dans le comté, je parle sous le couvert de Frère Kalemodou, c'était la police qui faisait des enquêtes. Comment on peut nous dire qu'on s'est dit trompé qu'on a reçu des faux diplômes. Il est trop facile de contrôler un diplôme. Comment quelqu'un peut venir ici nous raconter des bobards, nous montrer un faux diplôme pour qu'il soit nommé et qu'on nous dise qu'il y a des ministres qui ont eu zéro. Tout ça, la faute, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. La faute, parce qu'on a vu des gens qui ne méritent pas d'être ministre. Pour être ministre, il faut le mériter. Et... 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 ma... et... Et... Merci.